Les différents types de personnalités Donc le but du profilage C'est d'analyser la personnalité Des gens La vôtre en premier Quelles sont les deux dimensions de l'être Je vous pose la question Quelles sont les deux dimensions de l'être Très bien, comment tu sais, Rachid ? On en a parlé souvent Émotionnel et rationnel Donc l'être humain Il a une partie angélique Et il a une partie bestiale Donc il a un côté rationnel Et il a un côté émotionnel Le côté rationnel c'est ce qui est lié au cœur Le côté émotionnel c'est ce qui est lié à l'âme Au nefs Donc rationnel, cœur, esprit Donc distinction entre l'esprit et le nefs Bien que ce sont en langue arabe Des termes qui sont synonymes Le roux et le nefs c'est un vent Un souffle Donc Mais Ce sont deux choses Distinctes De par leur fonction en l'être Donc vous avez L'être humain Il est à l'intersection Au carrefour De dimensions Qui sont différentes Un rapport avec l'émotionnel Et un autre avec le rationnel Généralement Les femmes sont plus émotionnelles que rationnelles Et les hommes sont plus rationnels qu'émotionnels Et ça s'imbrique Donc Dans la règle que l'on doit tirer Dans les histoires de couple C'est qu'il faut que ça s'imbrique Quand vous voulez rencontrer quelqu'un Il faut qu'il y ait une adéquation au niveau des valeurs Et des objectifs et des principes de la vie Mais au niveau du caractère Parfois Il faut qu'il y ait Imbrique Imbrication Je ne sais pas si ça se dit Il faut que ça s'imbrique Donc que ce soit contraire Pour que ça marche Comme avec les aimants Les aimants c'est ça la fonction Le plus avec le moins Pour que ça se colle Si c'est pareil Ça se repousse Donc c'est pourquoi Peut-être vous ne le savez même pas Mais vous êtes instinctivement poussé A rencontrer quelqu'un qui vous correspond Et qui est un peu votre contraire Au niveau du caractère Un peu votre contraire Au niveau de la nature de votre personnalité Et ça on peut le voir dans l'analogie Dans l'analogie de l'aimant Donc l'être humain Il a une partie rationnelle Et une partie émotionnelle La partie rationnelle C'est la partie liée à la connaissance A la réflexion Et la partie émotionnelle C'est ce qui est lié Au corps Et à la jouissance du corps Et aux plaisirs Qui sont liés A celui de l'ego On a tous cela On a tous Une partie rationnelle Une partie émotionnelle Qu'est-ce que le concept De sciamoiserie ? Pour l'instant vous me suivez ? Alors là c'est un concept Que l'on a établi Parce qu'à force de faire des thérapies On s'est rendu compte Qu'il y avait des personnes Qui étaient conditionnées A ne pas réussir Par eux-mêmes Pour eux S'en sortir C'était pratiquement impossible Il y a des gens Ils ne peuvent pas s'en sortir seuls Ce n'est pas possible Et comment expliquer cela ? Donc on a Élaboré ce concept-là Pour traduire Le fait Que l'âme Peut être collée A une entité Distinte En fait Ce concept de sciamoiserie C'est le concept Qui compense La notion de schizophrénie En psychologie occidentale Ce que les occidentaux Entendent par schizophrénie C'est La division de l'esprit Chez nous On n'a pas ça De division de l'esprit On va dire Qu'il y a Deux entités différentes Qui sont collées Mais vraiment collées C'est notre manière A nous D'expliquer La schizophrénie C'est le concept De sciamoiserie De sciamoire Donc ce sont Deux identités différentes Qui sont collées C'est pas l'esprit Qui se divise L'esprit ne peut pas Se diviser dans l'islam Le roux ne se divise pas Donc Quand on parle De psychologie Musulmane Et quand on s'attaque A la notion de schizophrénie Et qu'on l'aborde Selon un angle islamique C'est normal Qu'on va avoir Derrière notre dos Des gens qui vont dire Vous dites n'importe quoi Pourquoi ? S'ils ont étudié La psychologie Selon l'enseignement Universitaire Classique C'est normal Qu'ils vont Qu'ils vont pas comprendre Ce qu'on dit Qu'ils vont même s'opposer Surtout si en plus Ils considèrent Comme leurs études Enfin Comme leurs connaissances Comme des vérités Absolues Je vais me mettre à dos Tous les psychologues Et les études Les psychologues de formation Etc Donc c'est pour vous dire Que tout ce qu'on puise ici Moi j'ai pas étudié la psychologie On le puise de l'expérience Du Coran Et de la Soudna Et c'est vrai que ça peut choquer Des personnes qui ont étudié Et qui se disent Ben à quoi ça sert D'avoir étudié 5 ans La psychologie Si je dois tout revoir Et repartir à zéro Dans cette discipline Donc la sciamoiserie C'est un concept Pour expliquer le fait Que certaines personnes Auront des pulsions négatives De manière intrinsèque Et incapable De les refouler Puisqu'elles sont collées Donc c'est le principe D'un obstacle Pour pouvoir surmonter Un obstacle Je recule Un obstacle Juste pour sauter Pour pouvoir le surmonter Je recule Je cours Je cours Je cours Je saute Donc il faut qu'il y ait De la distanciation Si vous êtes collé A l'obstacle Vous pouvez le surmonter ? Non Prenez l'exemple D'une barrière Vous êtes collé A la barrière Vous pouvez la sauter ? Non Reculez Sautez Le recul Par rapport à l'obstacle Vous accélère Vos chances De surmonter l'obstacle Et si vous êtes collé A l'obstacle Vous ne pouvez pas Surmonter l'obstacle Et malheureusement Du décret divin Ou à la nature De certaines personnes Certaines personnes Elles sont collées A l'obstacle Collées à un diable Par exemple Elles sont collées A un diable Et ils peuvent avoir Leur personnalité Leur identité Qui refuse Cette seconde partie De eux-mêmes Et quand Leur identité Elle aime Cette seconde partie De eux-mêmes Qui est le diable Collé à eux Ça fait Du narcissisme Je m'aime moi-même Puisque j'aime le diable Qui est collé à moi Et quand on est passionné Par rapport Au démon Qui est collé à nous Et quand on fait Tomber le masque Donc en séparant L'âme Du démon Collé Généralement Donc la double facette On y étudiera Cette personnalité-là Elle a des tendances Suicidaires Directement Puisque quand on vous sépare De votre passion Vous n'avez plus envie De vivre Or lorsque cette passion-là C'est un démon Qui est collé à vous Faire tomber le masque C'est vous enlever Le goût de vivre L'envie de vivre Et il y a l'histoire Qui est très connue Qui est même sortie En film C'est l'adversaire C'était quoi le nom De la personne ? Celui qui en Suisse Il avait une double vie Il se faisait passer Pour un médecin Ça c'est une enquête Impossible je crois Si vous regardez Les missions Donc c'était impossible Donc il avait une double vie Il se faisait passer Pour un docteur Sur 20 ans Avec un réel Et quand ils ont découvert Que c'était faux Il a tué Toutes les personnes Qui étaient susceptibles D'être concernées Par le démasquage Sa mère Son père Sa femme Ses enfants Son chien Et dans le procès Lorsqu'on a dit Vous avez tué le chien Il a pleuré Il a pleuré en sanglots On a dit T'as tué ta mère Ton père Ton beau père Ta femme Tes enfants Il les a tués Il était froid Quand on l'a dit T'as tué ton chien Il a commencé à pleurer Il a commencé à pleurer en sanglots Les gens n'ont rien compris Vous arrivez à comprendre ? Non Le diable était dans le chien Le diable était dans le chien Le diable Il rentre dans le chien Et c'est comme ça Qu'il noue des relations Mais bon Quand il a tué tout le monde Il est en lui Et ça Je vous invite Si vous voulez vraiment Comprendre le cours d'aujourd'hui Au niveau des dédoublements De personnalité De voir ce reportage là Qui dure une heure Il y a même un film qui est sorti Qui est l'adversaire Un ouvrage qui est sorti C'est une histoire vraie Pour pouvoir comprendre Certaines maladies Certaines pathologies Et en particulier Le dédoublement de personnalité Je crois c'est roman Je crois c'est roman son nom Après je ne sais pas Si c'est Jean-Paul ou roman Personne à vue ? C'est quoi le nom ? L'acteur c'était... Jean-Paul roman ? Non ? Jean-Claude roman Je crois c'est Jean-Claude roman Jean-Claude roman Je crois c'est ça Et dans la communauté musulmane On en a des gens comme ça On en a plus que vous ne le pensez Mais on y reviendra Donc vous avez compris Le concept de siamoiserie C'est Une entité Donc une autre identité Une entité Donc un djinn Collé A votre âme De sorte que Quand il devient dominant Et que vous êtes le suiveur Et qu'il vous utilise Quand vous cachez Donc vous pouvez devenir un hypocrite Soit vous devenez un hypocrite Soit vous devenez une personne Qui a des pulsions négatives Qu'elle subit Et qu'elle est incapable de soigner Comme des fantasmes Imaginez une femme mariée Qui fantasme Nous sera un autre homme Alors qu'elle est mariée Mais elle subit ce fantasme Mais elle n'en veut pas Mais elle le subit C'est plus fort qu'elle Ça existe Du au fait que le diable Est collé Imaginez C'est horrible C'est horrible D'être dans un état Imaginez l'homosexuel Le musulman Qui est musulman Et qui a une pulsion Homosexuelle Qu'il subit Il ne l'avait pas Il est dégoûté Il se dit Je suis croyant Mais qu'est-ce que je ressens ça Pourquoi ? Parce qu'il est collé A une shaitana Et c'est shaitana Qui est intéressé Par un autre homme Et lui Il subit cette pulsion De la shaitana A cause de sa nature Parce qu'elle Elle est dominante Il l'a subie Et il en souffre Quand c'est un croyant Dès qu'il commence A légitimer son homosexualité Là il quitte l'islam Il n'est plus croyant Mais vous avez des musulmans Qui ont des pulsions homosexuelles Qui le refoulent Qui le doivent le refouler Et s'il le refouler Il ne concrétise jamais Ils rentreront au paradis Inch'Allah Quelle est la différence Entre la nature La disposition Et le caractère Alors la nature Justement C'est ce qui est lié A la siamoiserie Est-ce que vous êtes né Siamois Avec un djinn Ou un démon Ou avec un ange Donc c'est ce qui est lié A la siamoiserie La disposition C'est le côté angélique Et démoniaque Le caractère C'est le côté Supérieur Ou inférieur Donc pour le caractère C'est le côté Supérieur Ou inférieur Entre la dimension C'est à dire par exemple Si j'ai une rationalité Qui l'emporte Sur l'émotivité Et j'ai une rationalité Siamoise On va dire innée Par rapport à une émotivité Acquise Ça c'est ça Ça va devenir un leader intrinsèque Un polarisant Vous avez le suiveur intrinsèque C'est l'émotivité innée Donc parce qu'elle est siamoise Qui est supérieure A sa rationalité Acquise Vous avez le suiveur intrinsèque Lui il ne sera jamais leader Et pour s'en sortir Il sera obligé de suivre quelqu'un Donc La nature Vous n'y êtes pour rien du tout Ça C'est avant la naissance La disposition Aussi C'est avant la naissance Mais vous pouvez modifier la disposition Alors comprenez La nature C'est à gauche C'est avant la naissance Le caractère C'est vous Soit vous faites balancer D'un côté Soit vous faites balancer C'est de l'autre côté Donc le caractère C'est vous Le caractère se construit Sur la disposition Qui se construit Sur la nature Et la disposition Parce que vous pouvez me dire Oh quelqu'un qui est né Avec un diable collé à lui Est-ce que c'est quelqu'un Condamné Parce que moi c'est une question Que je me suis posée On a traité des gens Qui étaient si à moi démoniaques Et est-ce que c'est des gens Condamnés à aller en enfer Ils ne sont pas soignables En thérapie Il y a des gens Qui ne sont pas soignables Oui c'est vrai On ne peut pas les soigner Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que quelqu'un Il n'a pas demandé A être né d'une relation Extraconjugale Il n'a pas demandé A être né Alors que ses parents Faisaient de la sorcellerie Et Parce que Il faut savoir que Dans la copulation Dans l'extraconjugale Ou dans la copulation Alors que la mère Est une sorcière Ou le père Est un sorcier Il y a un diable Qui rentre dans le ventre De la mère Directement collé C'est pour ça On dit la doa Que la mère nous préserve Allah Ecarte de moi Satan Ecarte de moi Satan De ma progénitude Parce que Satan Peut rentrer dans la progéniture Au moment de la copulation Et c'est pourquoi La nature Elle est souvent liée Aux ancêtres Et on n'a On n'a pas choisi Nos parents Et c'est vrai Que On doit assumer En quelque sorte Les responsabilités De nos parents Mais on peut inverser La disposition Parce qu'on peut naître Avec une disposition Démoniaque A cause des parents Elles ont fait de la sorcellerie Etc C'est pourquoi après Dans les familles Où il y a des incestes Ou des attouchements Voilà pourquoi L'oncle L'oncle a envie de toucher la fille Pourquoi l'oncle Elle a envie de la toucher Parce que la fille Justement Elle naît avec un démon Et ce démon là Elle va rentrer chez les proches Pour pousser à ce que Il la touche Et pourquoi certaines sœurs Sont plus attractives Que d'autres sœurs Elles absorbent plus les hommes Que d'autres sœurs Tout cela s'explique Par ces trois éléments là La nature La disposition Le caractère Donc c'est vrai que Dans les familles Où il y a des incestes Généralement Il y a de la sciamoiserie démoniaque Et lorsque Shetan Arrive en acte En acte A générer Un attouchement Donc un inceste Il perturbe Le mental De la fille Et en perturbant Le mental de la fille Il veut la pousser A devenir par la suite Une double facette De volonté Donc A se détruire physiquement A se donner à tout le monde Donc pour comprendre Le pourquoi De la nymphomanie Des personnes Qui deviennent nymphomanes Dépendantes au sexe Qui ne sont pas spécialement Des gens qui aiment le sexe Mais après Ils sont dépendantes Au sexe etc Tout ça Il y a des circonstances Il y a la nature Il y a les ancêtres L'événement Que Shetan Va provoquer Pour pouvoir déstabiliser Le mental de la fille Afin que celle-ci Ensuite elle s'enchaîne Par ses propres actes Un rythme de vie Qui va la détruire Et nous on est là En tant que thérapeute Soigner des personnes comme ça Alors il faut regarder Ses ancêtres Il faut regarder Les chocs qu'elle a eu Il faut regarder La vie qu'elle a eu Donc Vous avez Des enfants Qui sont nés De parents Qui ont fait des bêtises Ou qui sont nés De parents Qui ont fait de la sorcellerie Mais ils arrivent à inverser la donne Donc c'est pas Irréversible Quelqu'un qui naît Avec un diable collé à lui Il peut En guérir Si les parents Se repentent Imaginez les parents Ils arrivent à Améliorer la disposition De leurs enfants Si les parents Se repentent D'un péché Qu'ils ont commis Ils peuvent Faire passer La disposition De démoniaques Si il y a moins démoniaque A samodjinique Si c'est samodjinique Ca devient Un chameleon S'il avec des gens bien Il est bien S'il avec des gens mauvais Il devient mauvais S'il avec des gens bien Il devient bien S'il avec des gens mauvais Il devient mauvais C'est pourquoi Généralement les berbères Ils sont de cette catégorie là Dû à la conversion à l'islam Alors c'était un peuple Qui baignait Dans la sorcellerie Cette conversion à l'islam A fait balancer Leur nature de samodémoniaque A Samodjinique Donc c'est soit A fond dans le digne Soit à fond à côté de la plaque J'explique pourquoi C'est des gens d'extrême Donc il est important De maîtriser ça La nature La disposition Le caractère Disposition Il y a un peu du divin Derrière Parce que celui qui naît Avec une disposition A réussir Il va réussir Si Allah il met dans le coeur De quelqu'un la générosité C'est qu'Allah il l'aime Et Allah va le guider Jusqu'à ce qu'il puisse Justement être quelqu'un Qui va être sauvé De par les actes qu'il va faire Il y a des gens qui naissent Avec des qualités Directement dès l'enfance Les juifs par exemple Ils ont des dispositions A réussir De par leur intelligence Intrinsèque Qui est liée à leurs Ancêtres De la prophétie Mais ils n'utilisent pas Cette rationalité Pour le bien Dans le balancement Ils l'utilisent même Dans le mal Donc ils sont Pires Que ceux Qu'ils ont échoué Et qui n'avaient pas Les dispositions De réussir Parce que eux Ils l'ont C'est le principe Si les êtres humains Adorent Allah Ils sont meilleurs Que les anges Parce que nous On a l'obstacle Qui peut nous empêcher D'adorer Allah Qui est le nefs Les anges Ne l'ont pas Par contre Si On désobéit à Allah On est pire que les animaux Parce qu'on a La raison Qui peut nous permettre De ne pas désobéir A Allah Tandis que eux Les chayatines Les animaux Ne l'ont pas Donc l'être humain Il peut être pire que les animaux Comme il peut être meilleur Que les uns L' Kontext L'Arab 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 L'Arab